Les taquets en orthodansie par aligneur sont des petits plots en composite de la même couleur que les dents qui aident à certains mouvements dentaires. Au départ, ils sont utilisés pour la rétention et l'exclusion. Ils ont évolué pour participer à la biomécanique des mouvements dentaires individuels, puis groupés pour parfaire l'efficacité des aligneurs. Ils rendent les mouvements plus prédictibles. Au départ, les taquets sont des petits plots en composite. Ils optimisent certains mouvements, souvent quand on a un accès difficile, une couronne technique courte. Alors bien sûr, ils ont été adaptés en trois dimensions et ils ont évolué pour permettre une meilleure efficacité au niveau de la biomécanique des dents. Pour les poser en bouche, on utilise un template. On pose le composite dans le taquet et on vient le poser. Ici un exemple, on voit sur l'image virtual, ils sont en bouche ou d'autres regards. Et directement sur la bouche, on voit ces petits plots qui sont sur les dents. Alors quand on met le plastique, ils deviennent un peu plus visibles. On a comme des petites bulles dans la gouttière. Alors on peut les mettre à l'intérieur des dents en linguales. Alors ils participent bien sûr à cette biomécanique. Alors dans mon livre du clean shake, j'ai expliqué la différence entre la biomécanique des aligneurs et la biomécanique des bagues. La biomécanique des bagues était en train de fixer. On utilisait l'élasticité des métaux. Là on va utiliser l'élasticité des plastiques et on va avoir plusieurs ancrages. C'est comme un chapeau qui recouvre la dent. Ce n'est plus un point qui vient verrouiller en 3D la dent pour la déplacer et pour contrôler les mouvements. Là ça va être vraiment un chapeau qui est autour de la dent avec plusieurs points d'appui, donc plusieurs couples. Alors qu'on entend aussi par bagues, on va chercher à se rapprocher du centre de résistance par un préfixe. Là on va chercher de s'approcher de résistance par déjà des couples. Alors en fait on utilise des protocoles cliniques, des optimizers d'attachement et du matériau. Ce qu'on va appeler le Smart Force pour les taquets. Le Smart Track c'est le Plastic Line. Le Smart Stage sont les différents stages. Alors l'évolution vers le Smart Force Future, c'est-à-dire les nouveaux taquets du futur, ce sont les Optimized Attachement, c'est-à-dire les taquets optimisés, qui ont été développés par le Service de Recherche de la N-Technologie pour les Aligneurs Invisalign et qui sont fabriqués sur chaque type de mouvement différemment. Alors on voit l'évolution, en 1999 on avait les protocoles originaux, en 2007 on a eu le Conseil Consultatif et surtout en 2011 on a eu Invisalign G3 qui a amené des modifications dans la luneur pour améliorer certains mouvements. Donc on a rajouté des découpes, et c'est les taquets optimisés. Donc vraiment on vous retrouvez aussi dans la page 7 de mon livre Les Auxiliaires du Système Invisalign, la technologie Smart Force. Donc c'est vraiment une particularité du Service de Développement. Au départ les taquets classiques étaient édipsoïdes, rectangulaires. Ensuite ils ont été rectangulaires et biseautés pour améliorer les mouvements. En 2009 les protocoles les mettaient automatiquement par défaut, suivant la rotation, l'extrusion. Et après on avait des rectangulaires dans les cas d'extraction pour que la racine arrive à suivre le mouvement et que les dents ne se penchent pas. Donc c'est vraiment ces trois premiers types d'attachement qui sont encore modifiables dans le CleanCheck nous-mêmes dans la technologie. Et ensuite on a eu les taquets optimisés, ce qui s'appelle les Optimized Attachments pour des forces plus précises et des meilleurs contrôles des mouvements des racines. Donc les fonctionnalités Smart Force et nos taquets sont programmées par le logiciel en fonction du déplacement. Donc un algorithme va étudier le mouvement qui est fait et va automatiquement placer ce taquet optimisé par défaut. Donc en fonction de la forme, en fonction de la taille. Alors tout ça a été permis grâce à un typodon électronique qui a été fabriqué par iDeckology qui a permis en fait de mettre plusieurs taquets et de rajouter la forme. Donc le logiciel les place automatiquement. Ajout suppression par le praticien peuvent être mis en place. Donc on va calculer en fait en fonction du type de mouvement pour que la racine se mette en place une forme spécifique à la technologie et le service de recherche et développement. s'est attaché à réfléchir à d'autres formes. Vous voyez ici en rouge, on voit sur le dessin ici, l'appui qui va être fait sur le Smart Force. On va utiliser ce typodon électronique. On va mettre un taquet et on va regarder ce qu'il se passe au niveau de la peste. C'est vraiment l'évolution dans la technologie qui a été la création de ce typodon électronique qui a permis en fait de visualiser vraiment le mouvement entre la dent et de calculer au niveau de la racine ce qu'il pouvait créer. On retrouve toujours ces dents individualisées. On va rajouter un attachement, on va regarder où se met les forces d'application. A chaque fois qu'on change de taquet, on va regarder la répercussion au niveau de la racine pour être sûr que non seulement la dent bouge dans un mouvement idéal mais aussi que la racine bouge dans le mouvement. Alors au niveau du sensor qui était au niveau de l'apexe de la racine, on va prendre tout un tas de mesures pour voir l'optimisation. A chaque fois on va changer ce taquet qui est ici, on va le mettre et on va voir si les forces qui s'exercent au niveau de l'apexe sont meilleures avec certains taquets que sans taquets ou avec d'autres taquets. Et de là vont sortir automatiquement des taquets optimisés dans les trois angles de l'espace qui sont pour Alain Technologies une particularité parce qu'ils ont été créés à partir de ce typodon. Dans mon livre, vous pouvez aussi trouver la majorité des optimised attachments qui sont les extrusions, les multiplanes, les rotations et ceux pour contrôler la racine. Donc on peut les changer pour des attachements conventionnels. Ils sont posés automatiquement par le software. On peut, dans les préférences cliniques, les mettre en place. Alors on peut les avoir au niveau 1 ou 2. Donc vraiment, l'optimized attachment, on le voit ici, en fait il est vraiment destiné pour être inséré à une surface active. Donc l'épaisseur qui est ici va être pour rendre cette surface active qui est l'appui de la force qui va permettre de changer. Donc on va regarder par exemple l'optimized attachment pour les rotations qui a été créé en 2011. Donc bien sûr, Alain détermine que pour une incisive à partir de 40 degrés, le mouvement de rotation est difficile. Alors que pour une incisive latérale, il y a 30 degrés. Donc le taquet optimisé qui a été créé en 2011, c'est le taquet pour les rotations, c'est le système G3. Donc on voit cette forme qui est sortie ici, sur lequel on va faire un appui de ce côté-là, un appui de ce côté-là, pour améliorer la rotation. Alors on va voir sur une amélioration vidéo un peu. Le but est vraiment que, suivant l'axe de la dent, on positionne par le software, c'est bien la spécificité de la laine de technologie, le taquet pour que sa force s'exerce jusque la racine pour améliorer la rotation. C'est sûr que quand les dents sont rondes, il est plus difficile de tourner, parce que le plastique a tendance à glisser sur la face externe et interne des dents, une dent carré est plus facile à tourner. Donc là, on voit la surface active qui va être stimulée. Donc à chaque application du plastique sur la dent, cette force va permettre de contrôler, de contrôler l'avancée et d'améliorer la rotation des dents. Donc ça peut être mis sur deux dents en même temps. Ici on a les canines, les prémolaires. Maintenant on arrive à trouver ces... ces taqués pratiquement sur canines, prémolaires et molaires, par défaut. Donc on le voit ici sur une prémolaire mondibulaire et on le voit ici sur une canine maxillaire. Donc il est positionné par rapport à l'axe de la dent, par rapport à son centre et il a une forme aussi qui facilite l'insertion de la ligneur. Avec le seul inconvénient, c'est qu'il rende un peu plus visible. Donc on a aussi des taqués d'extrusion, c'est-à-dire pour descendre la dent, c'est pour la tourner. Pour améliorer la descente, c'est surtout pour lutter contre l'effet savon. Parce qu'on a vraiment, quand on prend un aligner, c'est comme un savon. À un moment, certaines dents glissent dedans et elles n'arrivent pas à descendre. Donc là, vous voyez le plastique qui vient, qui va remonter dessus et qui va permettre de se clipser. On a d'ailleurs mis en place chez Bienesmal des accélérateurs, des petits vibreurs pour que le plastique vienne mieux s'adapter sur la dent et vienne mieux sur cette surface active pour mieux se clipser et mieux prendre appui pour tirer cette dent et d'aider à descendre quand la dent est trop plate ou trop ronde et qu'elle n'arrive pas. Donc on retrouve ici ces surfaces actives. C'est vraiment un design particulier à chaque marque et pour un aligner de technologie, c'est le service de recherche et développement. On a eu aussi en 2017 le système G7 avec un taquet d'extrusion qui est un peu plus rectangulaire. On retrouve cette forme un peu biseautée mais spécifique avec une plus grande surface d'appui. On a ajouté pour cette telle rotation des pressure pulling, c'est-à-dire des points de pression et automatiquement dans l'aligneur pour accélérer la rotation, on fait un couple. Et du coup, en même temps que le taquet de rotation, on va de temps en temps avoir un point de compression qui est mis encore une fois automatiquement dans les aligners. Alors pour certaines béances, on a eu un système de taquet aussi sur toutes les incisives. Quand les dents ne se touchent pas, en fait là, on sent bien que le plastique si tu descends les quatre incisives, ce serait comme un savon, il glisserait. Donc là, il vient sur ce petit clip et on va voir que le taquet est collé mais la surface active est plus elle située au niveau des taquets. Donc ici, on va avoir tendance à bloquer les dents et on va créer une pression qui va venir se mettre sur chaque taquet comme dans chaque alignéur pour descendre d'ici des dents et corriger celle-là. Donc ça, c'est aussi un système qui est système G4 qui est mis automatiquement. Et on va voir qu'en même temps, on va créer une agression des dents. On voit ici le mouvement qui est mis sur les taquets. Alors on voit aussi que les espaces interdentaires ont un relais important dans l'agression des dents et au plus ils sont présents, au plus elle est facile. On a du coup créé aussi des taquets à double effet, c'est-à-dire un effet de rotation et d'agression. Quand ces deux mouvements doivent être faits en même temps la rotation de la dent et la descente de la dent, on a une surface active un peu plus spécifique qui va permettre de faire les deux mouvements en même temps et de gagner du temps pour éviter d'abord de faire la rotation ensuite de l'agression. On va faire les deux mouvements dans la même série. Alors on voit ici que les taquets dépendent en fait de la dent et du niveau de difficulté on voit qu'à 0,5 mm une pré-molaire a dû mal à s'en graisser assez graissée alors qu'une incisive ça va être plus facile. Donc en fait ils vont être automatiquement. Donc ensuite on a eu les taquets d'agression donc on voit ici le système G5 on voit que le but c'est vraiment de descendre d'agresser la dent mais selon un certain axe qu'elle ne se penche pas qu'elle ne part pas d'un côté. Alors on a remarqué que si on mettait la ligneur directement sur la dent et qu'on crée une agression le centre de rotation d'ici alors on a tendance à partir dans ce sens-là. Donc au motif moyen dans le système G5 quand on fait une agression on a un point de compression qui est fait automatiquement dans la ligneur pour re-repercuter le centre de rotation dans l'axe de la dent. Alors sur le système G5 qui est spécifique au deep-by donc aux supracusions et l'hyper-recouvrement des incisives du haut et du bas donc on va voir qu'on a des taquets sur les pré-molaires qui sont des taquets de dégression pour tirer la dent et des incisives pour les diminuer. Alors en fait pour corriger le deep-byte on a plusieurs choix dans la feuille de prescription donc là on va choisir l'agression des secteurs postérieurs donc on remonte les pré-molaires et en même temps on descend les incisives. Alors pour descendre les incisives bien sûr on n'a pas mis de taquets puisqu'en fait les incisives sont clipsés sur la dent donc la pression elle va se faire la descente de la dent par contre pour pas que ça se relève au niveau des pré-molaires on va mettre ces taquets avec la surface active. Donc on trouve ça dans les protocoles Invisalign qui sont les protocoles d'agression qui se font en plusieurs phases d'abord l'agression et en même temps l'agression. Ensuite pour contrôler les tipping c'est à dire l'axe des dents de face l'angulation quand on regarde une dent de face pour qu'elle soit bien droite c'est aller pencher vers la droite ou pencher vers la gauche ce qu'on va dire en angulation mésodistale on va créer un couple ici au niveau des deux forces parce que le plastique il glisse sur la dent donc il va appuyer ici pour bouger la racine et permettre à la racine de prendre une forme donc ça c'est vraiment pour redresser une dent dans son axe vue des faces qui n'a pas tendance à être penchée à droite ou à être penchée vers la gauche et la mettre bien droite. Donc on appelle ça l'optimizer route control attachment qui est en fait un double taquet c'est deux taquets qui sont sur la même dent avec deux surfaces actives qui sont à l'opposé qui sont à distance l'une de l'autre afin de créer un couple et une bascule de l'autre on va l'utiliser pour la redresser et on va l'utiliser aussi dans un mouvement de glissement de déplacement de la dent de droite à gauche pour être sûr que ce déplacement se fasse dans le grand axe et qu'il ne crée pas une dent penchée donc il ne serait pas droite en même temps qu'elle soit déplacée sur la droite et sur la droite on voit ici la racine cette double force qui permet à la racine de se repositionner et de revenir directement donc on pouvait le mettre sur les canines soit pour redresser soit pour faire un glissement et on peut le mettre aussi sur les incisives pour resserre un espace en étant surclé dans la spongée aujourd'hui cet aquet s'en disponible aussi sur les prémolaires on voit toujours en fait il faut trouver deux distances différentes pour pouvoir le mettre après n'oubliez pas toujours qu'on a ces espaces aussi qui créent des points d'appui qui fait un point d'appui c'est pour ça que parfois en ralentissant le mouvement on arrive à avoir ce type d'appui alors que ça fonctionne pas à tous les coups non plus parfois en fait on est obligé de rajouter un auxiliaire ou de trouver une solution c'est pas une garantie à 100% mais c'est une amélioration les power reach sont des points de compression enfin des bandes de compression à l'extérieur de la dent dans le plastique qui vont permettre de redresser la dent l'angulé de face pour que la face soit plus visible soit elle est trop rentrée soit elle est trop vestibulée et on veut maintenir l'axe dans le recul ou de face donc c'est quelque chose qui cette petite pointe alors elle est faite par défaut elle est visible en bleu dans le clean shake ces points de compression sont déjà fabriqués dans la lignore tout à l'avance c'est à dire que vraiment tout est programmé ils sont à l'extérieur en haut et ils peuvent être à l'intérieur en bas au départ pour l'arcade maxillaire maintenant pour les deux arcades donc on appelle ça le torque le mouvement radiculaire et on voit ici suivant son niveau de difficulté où il arrive donc on a toujours le centre de résistance et le but c'est de créer une double force pour que le mouvement se fasse donc en même temps qu'on va mettre cette couture plastique sur la dent on va voir les pressions qui vont être à l'extérieur alors Alain Technologie a fabriqué ses propres mouvements de superposition pour vraiment réactiver en fait la surface d'appui et a remarqué qu'on avait un meilleur mouvement quand on avait une surface d'appui qui avait été exagérée au niveau du niveau cervical donc pour lutter contre le steeping et obtenir un vrai torque l'étude a démontré qu'on avait un meilleur résultat avec les Power Regis qui sont vraiment ces déformations fabriquées dans le plastique ne sont pas rajoutées sur la dent elles sont automatiquement faites en plastique et on voit ici le plastique qui recouvre parfaitement la dent et ce petit décroché qui est fait dessus alors vous voyez sur une simulation 3D on voit ici ce petit décroché donc sur les incisives latérales incisives centrales souvent sur les incisives on peut l'avoir aussi sur la canine on va le chercher au niveau incisive c'est sur la hauteur de la dent on ne voit pas sur le bas de la dent il est vraiment ici situé sur le haut donc à l'extérieur en haut et à l'intérieur en bas des incisives et automatiquement positionné dedans donc on appelle ça la fonctionnalité power reach externe et la fonctionnalité power reach en linguaire et on voit bien là ici ces petits triangles donc si la dent est recouverte par le plastique et d'un seul coup un petit décroché a été fait pour créer le point de compression et pour permettre à l'incisive de revenir dans sa production donc on voit ici l'étude réalisée par la ligne technologie et son service de recherche et de développement pour se rapprocher du centre de résistance et créer donc bien sûr c'est automatiquement posé dessus dès qu'on a 3 degrés d'ongulation linguale de la racine des incisives sachant qu'on fait à chaque fois un degré par aligner que la technologie a limité ses déplacements à un degré des 3 degrés on a tendance à mettre ce power reach qui peut être supprimé alors on le voit ici plus nettement donc vous voyez des fois ça peut créer un effet inesthétique enfin en tout cas ça rend le plastique visible au débat physique voici un cas qu'on a traité dans la technique bien et smile où on voyait cet axe qui a été redressé et on voit plus précisément le taquet au niveau de la droite pour certains mouvements de translation Invisalign en 2016 a créé le système XVN G6 qui est une nouvelle évolution du système biomécanique qui va gérer en même temps des taquets optimisés d'ancrage des taquets optimisés de rétraction et des activations spécifiques de l'alignore alors on va appeler du coup les smart force future les nouveaux taquets optimisés et la smart stage technologie l'alignore des activations c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va déplacer les dents par défaut la technologie dépasse les dents de 0,25 mm par aligner cette vitesse cette vitesse peut être diminuée ça va être le smart stage le smart force sont bien les taquets qui vont être optimisés et positionnés pour garder un ancrage pour que les si on déplace les dents du fond ils sont très en avant après des extractions dans terre par exemple ces taquets vont servir de stabiliser les secteurs postérieurs et vous voyez qu'on va retrouver devant les taquets optimisés de translation donc là en postérieur on voit bien les taquets optimisés d'ancrage qui vont servir à maintenir et à lutter contre l'effet contrebalançant du recul des dents de devant c'est-à-dire l'ancrage en fait parce qu'à toute action on a une réaction donc en postérieur on maintient les dents dans leur position et ensuite on va calculer à chaque stage quels dents vont se déplacer et pas se déplacer bien sûr les dents postérieures ne se déplacent pas elles servent de mention et on va contrebalancer les mouvements globaux qui pourraient se faire et qui sont indésirables les mouvements indésirables par ces attaches spécifiques donc on commence d'abord par reculer les canines ensuite les incisives et les canines ensuite on recule les incisives et ensuite on va reculer en masse toutes les dents pour les repositionner les unes avec les autres et corriger souvent ces dents qui sont très en avant alors le pontique c'est ces petites dents qui vont cacher le trou des dents manquantes ou des dents extraites donc à chaque fois qu'on réduit on met du composite dedans ça devient invisible et arrivé à une certaine taille bien sûr on va l'enlever parce que le trou n'est pratiquement plus visible et assez petit pour ne plus avoir besoin alors la particularité c'est que normalement avec ce double taquet on ne peut pas mettre d'élastique donc on va enlever une partie du taquet pour pouvoir positionner les precision cuts et si on a besoin d'élastique en même temps qu'on le mouvement on va pouvoir les rajouter parce qu'on a enlevé cette partie mesiale du taquet pour pouvoir dessiner le precision cuts alors bien sûr le staging et la vitesse de déplacement il faut toujours contrôler quelle danse déplace et quelle danse ne déplace pas et ça c'est vraiment une particularité des traitements qui ont été faits par programmation informatique à chaque étape on sait exactement quelle danse déplace et quelle danse déplace donc la technologie SmartSage permet l'optimisation la planification de la progression des mouvements vous pouvez retrouver tout ça dans mon livre et on va aussi essayer d'évoluer cette vitesse de déplacement en fonction aussi plus tard de la forme de la dent de la taille de la dent de l'os du patient c'est pour ça que chaque mouvement doit être adapté les bytrums sont des plans de surocclusion qui sont toujours une particularité d'align qui vont permettre quand on a un hypercontact de ne pas rentrer en contact sur les dents mais de mordre sur le plastique alors en mordant sur le plastique on va avoir un double effet on va avoir les dents du fond qui ne sont plus en contact ce qui va permettre de les remonter de retrouver un contact dans le stress utilisé chez les hypodivergents les gens qui ont un visage très court dans la partie antérieure et qui écrasent leurs dents en fait sur ce taquet vont permettre de remonter l'an postérieur avoir plus de place dans la bouche et d'exagérer aussi le mouvement d'incression de descendre des incidives du bas par cette pression alors les taquets sont adaptés en longueur en épaisseur les precision cuts sont des découpes de précision dans l'aligneur qui facilitent l'utilisation de boutons et d'élastiques pour contrôler l'ancrage du traitement de classe 2 et 3 elles sont utilisées en position vestibulaire ou linguale on voit ici cette découpe qui permet d'accrocher automatiquement des élastiques ou de coller un bouton sur la dent avec une découpe qu'on voit ici sur la molaire qui permet qu'à chaque alignure il n'y a pas à le découper lui-même elle a été découpée pour que ce bouton fixé par l'orthodontiste ne soit pas gêné par chaque alignure soit on fait une découpe comme on voit sur la canine l'élastique se doit automatiquement sur ce petit crochet qui a été fabriqué dans le plastique ou alors on colle un bouton sur la dent qui fait que l'élastique va tenir sur la dent vous pouvez retrouver tout ce chapitre sur mon livre le clean check sur Amazon sur www.behandsmile le guide mon guide du clean check où j'explique détaillé comment corriger comment voir le clean check ou directement nous envoyer un mail sur www.behandsmile sur contact pour avoir disponible toutes les formations tous les cours que nous mettons en place ou rester sur cette chaîne youtube pour avoir gratuitement toutes nos nouvelles formations à bientôt un petit peu pour avoir de la route de la route Sous-titrage FR ?